Bonjour à tous, je vais avoir une demi-heure pour présenter un projet qui est budé par Wikimedia France, en bénévolat principalement. Je vous présente mes excuses, je n'ai pas pu avoir de traducteur ou d'interprète LSF. Tout le monde entend bien ? Oui, c'est bon ? Mais les prochaines fois, on aura peut-être des interprètes. J'ai 25 minutes pour présenter ce projet. C'est un projet pour la langue des signes. L'objectif, c'est de faciliter l'intercompréhension entre le grand public qui ne sait pas signer présentement et les personnes qui signent via la création d'un dictionnaire. Donc, pourquoi créer un dictionnaire ? Dans mon expérience personnelle, je passe par ce filtre pour expliquer un petit peu. Dans ma famille, on a découvert la LSF avec l'arrivée des petits-neveux. Pour mon propre cas, je suis sourd d'une oreille, mais à mon époque, les personnes qui étaient sourdes d'une oreille, on ne leur enseignait pas la LSF. C'est quelque chose qui nous a toujours intéressé. Et quand il y a eu des enfants dans la famille, on a commencé à explorer un petit peu la LSF, la langue signée française, pour pouvoir communiquer avec les enfants quand ils sont non-verbaux, entre un an et deux ans. Donc, ça facilite la communication avec les enfants. Donc, par exemple, on peut faire encore, stop, calme. Il y a d'autres signes qui sont intéressants et qui sont très faciles à retenir. En fait, par exemple, crabe, lapin, si je me souviens bien, dragon. Donc, c'est relativement facile, même pour le grand public, c'est des signes assez faciles à retenir. Donc, on peut apprendre la LSF, ça peut être intéressant. Donc, il y a le cas pour l'utilité pour les enfants non-verbaux, l'utilité également pour nos aînés. Donc, en fait, dans le cas de ma famille, on a eu une grand-mère, pareil, qui avait des problèmes auditifs. Et ça aurait pu nous être utile, sauf qu'on n'avait pas de compétences en LSF. Et il y a en fait 10% de la population qui, à un moment ou à un autre, a un peu plus. D'ailleurs, il y a 50% de nos aînés ont des problèmes d'audition, mais n'ont pas forcément de compétences en LSF. Et une bonne partie de la population, même plus jeune, peut avoir des problèmes auditifs. Voilà, c'est ce que je craignais. Ok, donc je vais passer comme ça. Donc, je vais essayer de poser un peu plus grand. Est-ce que vous arrivez à lire ? A peu près ? Ok. Je ne sais pas. Je crois que si j'ai pu là-dessus, c'est un peu plus grand. Ok. Donc, il y a le cas pour les enfants, il y a le cas pour nos aînés, il y a le cas en fait pour tout le monde. Dans notre vie quotidienne, ça pourrait être utile. Par exemple, le signe, comment vous dites merci en LSF ? Voilà, il y a des gens qui connaissent déjà. Et en fait, avant de connaître la LSF, je faisais juste avec des signes improvisés. Donc, ça peut être intéressant d'apprendre la LSF pour tout le monde. C'est plus inclusif. On peut communiquer dans des environnements bruyants ou à travers des surfaces vitrées ou isolantes, à distance, etc. Et ça peut être utile en situation de danger pour mieux communiquer. Il y a aussi, on est en contact bien sûr avec des personnes qui sont malentendantes ou sourdes et qui nous signalent pour elles l'intérêt principal, c'est la conservation des régionalismes dans la LSF. La LSF a également des régionalismes et des particularismes. Et ça peut être intéressant de conserver ces particularismes, notamment alors que nous sommes dans une dynamique de standardisation des langues. Et donc, les langues ont tendance à se fondre dans un monde unique. La question qu'on s'est posée, c'est si la LSF est utile dans nos événements libres aussi, au sein du mouvement Wikimedia, dans notre vie quotidienne. Comment ça se fait qu'on ne la connaisse pas assez ? Et comment pouvons-nous faire pour que le plus grand nombre d'entre nous puissent découvrir la LSF et s'initier au moins à avoir un premier niveau de base et savoir que c'est apprenable, on peut découvrir et apprendre la LSF ? Voilà, c'est la question qu'on s'est posée et on est parti vers une solution, bien sûr, vu qu'on est du côté Wikimedia, il y a beaucoup de geeks, de développeurs, au sens positif geek. Donc, on est parti vers une solution qu'on avait déjà pour les langues orales, pour audio documenter les langues orales. Ça s'appelle le projet Linguoi Libré, qui a déjà aujourd'hui un million d'audios et on a été contacté également par des personnes malentendantes et sourdes qui nous ont dit que ça nous intéresse aussi pour les langues signées. On s'est mis au travail et on a pu développer une variante de Linguoi Libré, ainsi qu'une extension Firefox, qui permet donc de vidéo-documenter les signes, les mots, et de consommer, d'apprendre cette LSF dans un environnement web. Je vais vous montrer ça. Notre affirmation de mission, en fait, c'est d'augmenter la reconnaissance et la maîtrise des langues signées au sein du public. La communauté Wikimedia est internationale, donc ça aussi, c'est un avantage. On peut attaquer ça de manière plus large et avec différentes applications, l'application pour les plus jeunes, l'application pour la population en général, l'application pour les personnes âgées. Aussi, le concept, en fait, on peut tous bénéficier de ça en termes de filet de sécurité. Dans mon cas, en étant sourd de l'oreille gauche, c'est quelque chose qui a toujours été un petit peu en fond. J'aurais envie de dire en fond sonneur, mais c'est peut-être pas la bonne expression. Dans ma famille, si j'ai un problème à l'oreille droite, comment je fais pour communiquer avec ma famille alors que je ne connais pas la LSF ? Donc, on gagnerait tous à avoir au moins quelques bases en LSF. Donc, de manière un petit peu technique, là c'est encore conceptuel, mais on a donc Lingua Libre, qui est un studio d'enregistrement vidéo. On se retrouve ensuite avec la donnée, donc des vidéos qui sont stockées sur la médiathèque de Wikimedia, donc Wikimedia Commons. Et on a ensuite une extension qui permet, quand vous naviguez le web, de cliquer sur les mots et d'avoir le mot en vidéo. Donc ici, vous avez la vidéo qui se joue, et ici, vous avez le contenu extrait de Wikisionnaire qui définit ce mot. Donc, c'est la solution qu'on a trouvée, c'est pas forcément parfait, mais c'est un prototype, c'est une exploration et on essaie de construire par itération. Donc, pour l'extension web, ça ressemble à ça. Donc, on appelle ça Lingua Libre SignIt, pour signer-le. On va sur une page web, on clique sur les mots et on a la vidéo comme ceci. Ça fonctionne présentement dans Firefox, c'est open source, donc tout développeur peut venir s'engager et rajouter des fonctionnalités. Ça fonctionne sur tous les sites, mais on est effectivement limité par le nombre de développeurs. présentement un, donc c'est moi. Et vu que c'est du bénévolat, c'est un peu difficile de faire progresser réellement le projet en termes de code. Donc, le studio d'enregistrement, ça ressemble à ça. Je vais vous faire une démo juste après, donc je ne vais pas insister de suite. Mais on a une liste de mots, le mot s'affiche. Je suis face à la caméra et je fais le signe pour enregistrer le signe. Un des projets qu'on est en train de mener, c'est la LSF en bibliothèque. C'est 100 signes pour un accueil inclusif en bibliothèque. On a débuté avec l'association IRIS à Toulouse, qui est une association pour la langue des signes, la LSF, et qui est menée par Brigitte Dalle, qui est une enseignante de français en LSF. Je vais vous montrer ça après. Donc, si vous voulez, je vais déjà vous faire la démo de tout ça et puis après on va faire la fin de la slide. Donc, du côté, je vais vous faire ça dans l'ordre par rapport à ça, à peu près de ceci. Donc, création, enregistrement des vidéos, je vais vous montrer ensuite les données, ensuite l'extension. Comment je fais ça ? C'est pas déchirant ? F11 ? Ouais, ça a pas envie de... Moi, j'ai fait juste avant. Voilà. Alors, le système d'enregistrement. Linguin Libré, c'est un système d'enregistrement pour créer des dictionnaires dans toutes les langues. Donc, on a 200 langues orales et on a un million d'enregistrements. C'est un projet Wikimédia. C'est un projet Wikimédia. Donc, c'est lié à Wikipédia, etc. C'est entièrement libre et c'est juste pour favoriser l'accès aux connaissances. De là, on se connecte. Ensuite, moi, je suis connecté par un compte Wikipédia. Je vais dans enregistrer. Vous pouvez voir aussi, ici, vous pouvez sélectionner la langue. Dans enregistrer, je fais suivant. Ici, je suis à l'étape 2. C'est mon pseudo et je signale ici. Je rajoute langue des signes. Pour signifier que je connais la langue des signes, je suis niveau débutant et j'apprends à Toulouse. Parce que j'aurais peut-être un accent... En apprenant à Toulouse, j'aurais peut-être des manières de dire qui sont propres à cette communauté. Voilà, donc, c'est bon. Ensuite, je contribue en sous-licence libre. Ici, je peux rajouter des mots. Donc, par exemple, effectivement, dragon. Je ne maîtrise pas forcément la LSS, mais je fais juste une démonstration. Ensuite, donc là, je peux rajouter des mots à la main. Ici, je peux charger une liste, liste locale. Je cherche. J'ai déjà celle-là que j'aime bien. Exclure les mots que j'ai déjà enregistrés. Non, parce que sinon, je ne pourrais pas les enregistrer. Voilà. Donc, j'ai ça. Chinois, je vais le supprimer. Ça, je supprime. Ça aussi, je vais supprimer. Voilà. On va faire comme ça. Et je fais suivant. Donc, j'ai ma liste de mots ici à enregistrer. Et je peux démarrer. Donc, voilà. Je me retrouve face à la caméra. Et là, du coup, je vais avoir un peu de mal à... Vu que l'écran est là. Donc, dragon, lapin, coquillage. Ok, on va essayer. Donc, il faudra peut-être que vous me disiez quand ça démarre. D'accord ? Ou alors, je vais le faire comme ça. Voilà. Il y a un compte par abour. Je regarde la caméra. Compte à rebours. Encore. Donc, lapin, je l'ai déjà fait. Lapin. Peur et poisson. Ok. Donc là, j'ai enregistré huit mots. Je fais suivant. Voilà. Donc, j'ai mes mots à enregistrer. Bien sûr, la situation du studio, elle n'est pas optimale. Mais je peux regarder les différents mots que j'ai faits. Si vous voyez, si vous notez que celui-là, j'ai fait deux signes différents avec les doigts écartés, je peux l'enlever. Là, on ne voit pas bien parce que mon dessous de main cache le signe, etc. Je peux retourner en arrière, je retourne en arrière, je l'ai refait. Ou je peux publier sur Compte. Je ne vais pas le faire parce que les conditions ne sont pas optimales pour enregistrer ce vocabulaire. Mais quand j'appuie ici, on se retrouve ensuite sur Compte. Donc, qu'est-ce que j'ai dit là ? Oui ? C'est une bonne question. Non, j'ai l'impression qu'on se retrouve à tout refaire. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on télécharge sur Compte. On revient et en fait, quand on fait précédent, quand on charge la liste ici, vous laissez ce bouton cliquer, exclure les mots que vous avez déjà enregistrés. Et vous vous retrouverez avec que les mots. Donc, il faut que je retrouve. Comment on s'échappe de ça ? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas échappe. Je suis désolé. Non, je n'aurais pas dit faire ça. Ok. Ah ! Ah ! Donc, j'étais là. On se retrouve avec toutes les vidéos qui sont envoyées ici, donc sur Wikimedia Commons. C'est la médiathèque... Ah, il fallait juste que je déplace la souris en fait. Donc, c'est la médiathèque de Wikimedia, de Wikipédia. Et on se retrouve avec toutes les vidéos qui sont ici. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai enregistré dans de meilleures conditions. Donc, c'est important de bien mettre au point son studio. Pour l'instant, c'est des démonstrateurs. Donc, le fond n'est pas unifié, etc. Mais on a des projets pour faire quelque chose d'un peu plus propre. On se retrouve ainsi avec toutes ces vidéos et on va sur Internet. On fait... Je peux aller sur une page comme ça. Je clique ici. J'ai un petit icône. Là, c'est l'icône de l'extension. Et je me retrouve avec la vidéo comme ça qui permet à tout un chacun d'apprendre la LSS. Donc, comment ça fonctionne ? En fait, je vais sur Firefox. Voilà. Je vais ici. Linguin Libre Sign It. C'est un add-on Firefox. On a prévu que l'add-on fonctionne sur d'autres plateformes. Mais c'est pour un prochain cycle de développement. Et vous faites installer. Donc, normalement, ici, vous avez un bouton d'installation. Et vous vous retrouvez avec l'add-on qui sera dans votre navigateur Firefox pour le moment. Ensuite, par exemple, si je vais sur Google. On va aller sur Google. Je fais Crab. Je fais Crab. OK. J'ai des pages avec Crab. Et je vais... Je vais aller là-dessus. Voilà. Ici, je vois Crab. Je double-clique. J'ai le petit icône. Je clique. Et je me retrouve avec des vidéos. On peut avoir plusieurs vidéos. Donc, on peut avoir plusieurs personnes qui font des variantes du même mot. En jaune, il y a tous les mots que nous avons déjà documentés. Donc, il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Voilà. Terre, etc. Mais au moins, ça permet un premier contact avec la langue signée. Et un petit apprentissage en ligne. Toutes les données étant libres, donc sur Commands, ça peut permettre aux développeurs libres de construire d'autres types d'applications. On n'y pense pas forcément au premier. On n'arrive pas à penser à toutes les applications. Donc, c'est le même principe qu'au Wikipédia. On met en libre. Ensuite, les personnes qui sont créatives trouvent des solutions pour mettre en valeur ces ressources. Et pour les apporter aux plus proches des personnes qui en ont besoin. Ensuite, donc effectivement, là, j'ai vu les chiffres, les données par rapport aux personnes qui ont des problèmes auditifs. Bien sûr, plus on avance dans l'âge, plus on se retrouve avec une partie importante de la population qui a des problèmes. Et ça m'a impressionné de voir les taux qu'on avait. En fait, on n'a rien de préparé en termes de LSF pour les personnes qui vont perdre l'audition. Et je retourne vers la slide. Donc, voilà, je vous ai montré la chaîne d'apprentissage. Donc, création des vidéos, stockage des vidéos, exploitation des vidéos, contribution, contenu et data et apprentissage. Donc, ensuite, pour, si vous voulez aller plus loin, il y a aussi des projets, juste en termes de compétences pour la LSF. Merci. J'ai bien troupé. En termes de compétences pour la LSF, il y a aussi un projet qui est beaucoup plus avancé, mais qui n'est pas sous licence libre. C'est Sprite the Sign. C'est un projet européen qui, par une association, je crois, suédoise. Le problème, c'est qu'ils sont très... Ils mordent un peu si on réutilise leurs données. Donc, c'est un projet assez ambigu qui a été lancé dans les années 2000. Il n'y avait pas cette notion de science ouverte, de contenu libre dans la recherche académique. Et comme c'est un partenariat avec une association qui est normalement à but non lucratif, mais c'est un peu ambigu. Mais vous pouvez trouver énormément de ressources sur ce site qui est propriétaire et apprendre davantage de LSF dans différentes langues. Un paramètre également, j'ai ce livre. Donc, c'est pour la LSF en termes internationaux, on peut avoir... En fait, les mêmes signes ne se prononcent, ne se signent pas de la même manière dans les différentes langues. Donc, par exemple, dragon en français, c'est comme ça. Et dragon en chinois, en langue des signes chinoises, c'est le dragon qui fait comme ça et qui crache. Donc, c'est encore autre chose. Pour certaines langues, c'est encore plus différent. On peut, bien entendu, quand on est dans le site, je pourrais très bien retourner ici et dire que je parle la langue signée... Langues des signes chinoises et enregistrer une autre langue. Et donc, l'avantage également de notre système, c'est que... Ici, en fait, un paramètre, je peux avoir d'autres langues. L'interface, l'application est déjà disponible en une trentaine de langues. Donc, on peut avoir, par exemple, linguacignée, lingua-libraise signée en breton et on pourrait... On n'a pas encore de contributeurs dans d'autres langues signées, mais en tout cas, on l'a construit pour que l'ensemble des langues signées du monde puissent être vidéo-documentées. Voilà. Je m'arrête là. Si vous avez des questions... Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'on a encore un peu de temps pour les... OK. Est-ce que vous avez des questions ? Quand il y a plusieurs vidéos pour un même signe, est-ce qu'il y a un classement par une société pour l'ordre ? Pas encore, mais ça nous est demandé. On l'a en projet, mais on a des limites de 30 développeurs. Je fais ça sur mes week-ends et pour des fonctions comme ça, il faut 3-4 jours. J'ai une question vis-à-vis de la polysémie. Si il y a un même mot écrit à plusieurs définitions drastiquement différentes, comment est-ce qu'on sait laquelle on signe dans l'interface ? Alors, ce n'est pas supporté pour le moment, pareil, et c'est une question qui revient souvent. Mais normalement, on met le mot et ensuite, entre parenthèses, on met un distingo. Donc, je n'ai pas de mots exactement en tête. Mais par exemple, Apple, on pourrait avoir... Alors, un président, c'est la forme verbale préside, c'est strictement pareil, et je suppose que ce n'est pas de la même manière. Oui, oui, mais du coup, là, on mettrait dans le texte, on l'a prévu, on l'a pensé parce qu'on l'a déjà discuté, mais on mettrait président, espace et entre parenthèses, la personne ou le rôle ou quelque chose comme ça. On va mettre un distingo et ensuite, dans l'application, il faut le gérer par derrière en mentionnant qu'il y a les deux sens, donc les deux signes, et classer les vidéos différemment, ce n'est pas encore fait, c'est encore prototype, c'est encore un prototype. Alors, ce qu'on a pour l'instant, c'est que plusieurs personnes peuvent contribuer. Donc, on peut avoir, par exemple, je ne sais pas, c'était coquillage ou crabe, je ne sais plus. Alors, est-ce que vous connaissez la bulle Elix ? Oui, ok. Au départ, on a fait une collaboration, Wikimedia France a eu l'idée de cette extension, on a contacté Elix, ils nous ont donné une centaine de vidéos pour tester, et puis après, ils se sont retirés, ils ont fait la bulle Elix de leur côté. Donc, ils ont pris l'idée, ils l'ont fait de leur côté. Est-ce que c'est le projet de la vidéo ? Oui, mais ça, c'est un vieux projet. C'est un vieux projet que je relance parce qu'il était au point mort de notre côté. Ils ont été beaucoup plus vite que nous parce qu'ils ont investi plus d'argent plus vite. Le problème, c'est qu'ils ont 20 000 vidéos qui sont fermées, en fait. Elles ne sont pas sur une centaine ? Non, elles ne sont pas... Ils nous en ont partagé une centaine, et puis après, ils se sont retirés, ils ont gardé ça pour eux. Donc, c'est aussi pour ça qu'on lance ça. Ensuite, Elix, la bulle Elix, en termes de français, c'est très bien, mais il n'y a pas de gestion internationale. Et nous, on est à un projet international en tant que Wikimédia. Donc, on a tendance à vouloir faire autre chose, ce n'est pas tout à fait le même projet. Merci.